Depuis quelques jours, les pharmacies de la capitale malienne sont prises d'assaut par des usagers en quête de la chloroquine. Ce médicament, retiré des rayons depuis quelques années, fait subitement son retour et se vend assez cher. C'est ma mère qui m'a demandé de venir acheter parce qu'il paraît que c'est un médicament préventif contre le coronavirus. Le prix, je pense que ça a un peu grimpé parce que vu que c'est rare, plus c'est rare, plus c'est cher. Et puis les gens sont à la recherche de ce médicament-là, donc forcément, ils vont grimper la vie. Et pourtant, il n'est pas admis que la chloroquine soigne le coronavirus. Mais les hypothèses émises par certains experts et le fait que le monde de la science consente à l'essayer cliniquement suscite déjà de l'espoir. On est quand même emporté par ce qu'on voit à la télé, les réseaux sociaux et partout. Même les docteurs nous conseillent quand même de prendre de la chloroquine. Ce n'est pas officiellement, selon ce qu'on a comme information, absolument universalisé, accepté, mais c'est quand même conseillé. Ce regain d'intérêt pour le médicament fait l'affaire des pharmaciens qui, en cette période de panique, font du chiffre sur la chloroquine. En plus de la chloroquine, les gels hydroalcooliques et les masques sont aussi demandés avec les mêmes conséquences que pour la chloroquine. Leurs prix ont doublé et voire triplé par endroits.